L'exemple 129 est consacré aux syncopes. Le mieux, c'est encore de les découvrir dans leur réalité musicale. Par exemple, dans la quatrième étude, Op. 95, de Chopin. Quand on pense aux syncopes, en tout premier, on pense au jazz et on a bien raison. Écoutez, par exemple, en 1963, 40 Bézis en concert. Entrons maintenant dans la réalité directement technique des syncopes. La première partie de l'exemple montre des syncopes en blanche. Alors, pour percevoir une syncope, il faut la mettre en relation avec une pulsation. Écoutez cette partie de l'exemple avec une pulsation à la noire. Ce n'était peut-être pas très perceptible. Écoutez maintenant avec une pulsation à la blanche. Écoutez maintenant des syncopes en noir, puis des syncopes en croche. Une valeur en syncope peut être divisée en deux parties. Regardez par exemple ici, cette blanche, on peut la diviser en deux noires. La noire, c'est ce qui est avant le temps, et l'autre noire, ce qui sera après le temps. Donc, deux parties de même durée. Quand la première partie, celle avant le temps, est plus courte que le reste, comme ici, on parle d'une syncope boiteuse. C'est ce qui va faire tout le charme de la 16e sonate de Beethoven. C'est ce qui va faire tout le charme de la 16e sonate de Beethoven. Lorsqu'il y a de nombreuses syncopes à la suite, comme ici, on parle d'un rythme syncopé. Cela peut créer énormément de tension, à l'image du début du 20e concerto que chez le 466 de Mozart. C'est ce qui va faire tout le charme de la 16e sonate de Beethoven. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501